bonjour mes chers apprenants comment ça va j'espère que vous êtes tous en bonne santé bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons voir un exemple de contrôle de français pour le niveau c1 on va commencer par la lecture du texte après la compréhension de l'écrit la grammaire oui la conjugaison vocabulaire et l'orthographe en soyant attentifs c'est parti le texte chaque matin charlotte arrive toujours en retard à l'école. في كل صباح charlotte وهو اسm, bint, t'ahti d'aimant mutaakhira ila l'madrasa. ses cheveux sont mal peigné يعni, charlotte, laïssa m'amchoute bi-shakel jayid. et ses abis sont tout traverg. يعni, wa m'alabissuha, laïssa t'kamma yane bari. يعni, fi hala, laïssa t'jayida. même qu'hier, faqat al-bariha, la maîtresse madame parmentier, l'aussada s'ayida parmentier, lui ya dit, قالت laïha, écoute charlotte, ça ne peut plus durer comme ça. اسmai, charlotte, l'an yadoum al-amru haakada. du rey, yadoum, l'an yadoum al-amru haakada. depuis la rentrée, minad d'ukhul, yani minad d'ukhul madrasi, tu yes tous les jours en retard. t'ahti d'aimant mutaakhira kulla yon. je répète la lecture. chaque matin, charlotte arrive toujours en retard à l'école, ses cheveux sont mal peignés et ses habits sont au travers, même qu'hier, la maîtresse madame parmentier lui a dit, écoute charlotte, ça ne peut plus durer comme ça. depuis la rentrée, tu es tous les jours en retard. compréhension de texte. donne un titre à ce texte. notez un oen yadnas. alors c'est à vous d'écrire un titre convenable à ce texte, par exemple, la petite fille charlotte, charlotte, elle binde charlotte. ou bien charlotte arrive en retard à l'école. ou bien à l'école, à l'école, à l'madrasa. comment s'appelle la petite fille ? ma ismou al-bint, la petite fille s'appelle charlotte. charlotte arrive toujours à l'heure à l'école. ou bien charlotte arrive toujours en retard à l'école. charlotte arrive toujours en retard à l'école. charlotte arrive toujours en retard à l'école. on continue. comment sont les cheveux de charlotte ? Donc, les cheveux de charlotte sont mal peignés. Là, il y a un nom chaud, il y a un nom de j'aiïd. sont mal peignés. Donc, qu'est-ce qu'on va écrire ? Les cheveux de charlotte sont mal peignés. Grammaire. On va chercher les mots au singulier et les mots au pluriel. Les mots au singulier. Un chapeau, gardez un, pour le singulier. Une, une maison, pour le singulier. Un sac, pour le singulier. Une souris, pour le singulier. Le pluriel maintenant. Des arbres, au pluriel. Les cadeaux, au pluriel. C'est un pronom, ici, déterminant possessif. C'est ma, il y a des îles. C'est ma, pluriel. Et deux genres, pluriel. Donc, la marque du pluriel, c'est S et X. Lorsque vous voyez le mot avec X, il s'agit du pluriel et aussi le mot avec S au pluriel. Mais il y a, exception, des exceptions, c'est comme la souris. La souris, c'est un mot qui s'écrit avec S à la fin, même si c'est un mot au singulier. Je souligne le verbe et j'entoure le sujet. Un écureuil grimpe dans l'arbre. Où est le verbe ici? Donc, c'est grimpe. Donc, on va souligner le verbe. Et j'entoure le sujet. Alors, qui grimpe? On pose la question, qui grimpe? C'est l'écureuil. Donc, l'écureuil, c'est le sujet. Un écureuil grimpe dans l'arbre. Sarah apporte un cadeau à Nino. Où est le sujet? Elle dit, il y a comme au fil. Sarah. Donc, Sarah, c'est le sujet. On va l'entourer. Donc, le verbe, c'est apporte. On va souligner le verbe. Voilà, le verbe, le verbe apporter. Un cadeau à Nino. Donc, Sarah, Sarah, t'ajlibbe, hadia, Nino. Le sujet et le verbe. Maintenant, les feux tombent des arbres. Alors, l'arbre, ça se contient dans l'ashjara. Qui tombe? Donc, c'est les feux, le sujet et le verbe, c'est le verbe tomber. Donc, on va souligner le verbe. Conjugaison. Je colorie les étiquettes qui contiennent la conjugaison du verbe aller au présent de l'indicatif. Vous savez très bien que le verbe aller au présent, c'est Je vais, tu vas, il va, elle va, nous allons, vous allez, il va, elle va. Donc, cherchez avec moi le verbe aller au présent. Je vais. Donc, on va colorier. Je vais. D'accord. Après. Tu va. Voilà. Tu va. Quoi d'autre? Il va. Regardez. Il va. Il va. Nous allons. Ned heb. Nous allons. C'est le verbe aller au présent. Nous allons. Après. Vous avez non. Vous êtes non. Tu viens. Tu vois. Nous sommes. Tu viens. Je suis. Elle vend. Oui. Elle vend. Est-ce qu'il reste? Donc, élira, c'est le verbe aller au futur. Nous demande au présent de l'indicatif. J'allais. Le verbe aller au passé. Ça y est. Je conjugue les verbes entre parenthèses au présent de l'indicatif. Il. On a ici le verbe passé. De bonnes vacances. Il passe. De bonnes vacances. C'est le verbe passé au présent. Donc, je passe. Tu passes. Il passe. Elle passe. Nous passons. Vous passez. Il passe. Elle passe. Tu. Le verbe travailler. Il y a mal. Sur l'ordinateur. Tu travailles. C'est le verbe travailler. Nous colorions notre dessin. Nous le louins. Rasmouna. Notre. Rasmouna. Notre. Je. Je. Ici, le verbe sauter. Il y a un parachute. Je saute en parachute. Je saute en parachute. Et voilà la réponse. Alors, tous les verbes sont conjugués au présent de l'indicatif. C'est simple. Vocabulaire. Je range les mots dans l'ordre alphabétique. Nous rétib. Al-kalimat. C'est un peu. On a feu. Le verbe. Fille. Bint. Fromage. Fuzé. Sarouche. Factor. Salle parit. Donc, ça c'est le premier mot. F. F. Après. et le dernier mot fusée donc facteur c'est si fromage fusée mur regardez tous les mots commencent par m donc on passe à la deuxième lettre u o i e y donc la première lettre c'est eux mais l'on deuxième mot y donc miroir troisième ou au m o c troisième moulin après quatre c'est mur et mystère l'adjectif 5 toujours vous voyez la première lettre après si les mêmes lettres se rassemblent on passe à la deuxième lettre ainsi de suite je classe les mots suivants sous le bon étiquette donc ici on a les fruits alfawaki les couleurs à l'alouane les vêtements almalabis rouge c'est une couleur pantalon on y rouge l'on ahmar pantalon c'est une couleur vêtements banan almouz oui robe tannoura vêtements jaune l'on l'asfer couleur noir couleur ananas oui chemise vêtements camis pomme atufa oui vert moi et barra l'on couleur c'est une couleur orthographe je complète le tableau suivant carré morabar kangourou kangar piqué niacros moustique albaouda cartable almehfada 5 krakam khamsa karaté ouhya ibara riadat karaté ko kadik ekip fariq ski at tazahluq donc carré ici le 5 kik piqué équipe koq ici ski kangourou ici là je répète carré c'est kangourou ici piqué ici moustique ici cartable ici 5 ici karaté ici koq ici équipe ici ski ici donc vous allez écrire ces mots dans ce tableau dans la convenable colonne j'écris le sang qui convient vent 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 e n il y a la lettre p donc j'écris e m décembre e m tremblez ici la lettre b donc e m décembre hier ta iso c'est un verbe dans un signe e n t lampe a m m m m m m m champignon alfaitre regardez il y a la lettre p donc j'écris a m toujours quand vous voyez p ou bien b avant p ou bien b j'écris m m m compagne albedia a m chante a n branche rossin a n et voilà on arrive à la fin de cette vidéo je vous dis merci infiniment et à la prochaine à la prochaine